Alors, avant de commencer, quand même, j'ai fait des erreurs, mais je le redis parce que... Ça a commencé. Ok, bon, tant pis, je ne le dirai pas, là. Voilà. Donc, Kevin, je t'en prie. Alors, voilà. Eh bien, quittez, nous sommes au ligne ce soir pour jouer le contrat Holden Allure, le scénario de l'introduction de la campagne impériale de Warhammer. Alors, vous avez tous décidé de venir vers la belle ville de Nune, parce que vous êtes des aventuriers en devenir. Alors, vous cherchez l'aventure, et donc, vous avez décidé que le meilleur endroit pour commencer une aventure, c'était la plus grande ville de Nune, c'est la deuxième capitale, c'est la plus grande ville de l'Empire, et une ville culturelle, industrielle. On y trouve beaucoup de monde, beaucoup de richesses, c'est un port de commerce fluvial. Donc, c'est l'endroit idéal pour des aventuriers en devenir, pour trouver du travail. Alors, vous avez décidé de partir tôt, parce que la péniche, c'est bien pratique. Le Reich dessert tout l'Empire, de Marienbourg jusqu'à Nune, en passant par Aldorff, la capitale. C'est le plus grand axe de commerce et de communication de l'Empire, donc c'est tout à fait normal que vous vous utilisez. Donc, on est en... Et vous descendez, enfin, vous remontez mollement, c'est-à-dire le cours du Reich, et le voyage s'est terminé. Pourquoi ? Parce que les courants sont contraires, parce que quand vous devez être allé, ça prend du temps. Toujours est-il que le voyage devient bien vite morne, emmerdant. Comme vous avez voulu rogner sur les frais, vous êtes sur le pont. Et que vous commencez à regretter amèrement, de toute façon. Vous auriez voulu une cabine, c'était peine perdue. Elles ont toutes été louées. Résultat, vous... Le voyage commence à s'éterniser. Vous arrivez en vue de nulle. Seulement, la nuit ne va pas tarder à arriver. Vous estimez que, bah, vous touchez enfin au but. Vous pensez que vous allez enfin pouvoir goûter à un rachaud, une taverne, avec un feu pas très loin. Manger, voir. Seulement, quand vous arrivez sur le quai, comment vous signifie que, étant donné que les dockers sont là et qu'on ne veut pas les payer le tarif de nuit, et bien la marchandise va être débarquée. Voilà. Donc, ils commencent à regarder la marchandise, à faire payer les taxes. Les dockers commencent à s'activer. Et vous, vous êtes là, vous trouvez le temps long. Vous vous connaissez vaguement, parce que ça a fait déjà quelques temps que vous voyagez ensemble. Vous avez eu tout le temps de vous emmerder ensemble sur le pont du navire. Donc, je vous laisse vous présenter. Et bah, écoute... Qui s'y colle ? Dantal ? On laisse les joies blondes se présenter. Bonsoir. Moi, je suis Dantal et je suis sobre depuis deux ans. Bonjour, Dantal ! Donc, du coup, Dantal est un elfe. Alors, il a un nom elphique qui est imprononçable. Qui s'appelle Céline... Alors, Célirion Vizlam, voilà. C'est son nom complet. Mais voilà, du coup, pour des raisons historiques, je choisis Dantal. C'est un elfe gardien tribal. Très bon archer. Il doit sentir un petit peu la forêt, hein ? Le chien mouillé. Mais voilà. Mais on lui pardonne. C'est pas bon, quoi. Ouais, ouais. Ah bah, c'est quelque chose entre le scout mort et le moment lavogène, quoi. Ouais, mais... Ok, et donc, l'élément féminin du groupe, à savoir Béatrix, qui a un accent à couper au couteau. Donc, il n'y a pas besoin... Dès qu'elle l'ouvre, on sait très bien qu'elle vient d'Ostermark, et pas d'ailleurs. Que dire, à part ça, un peu réservé, mais qui, quand on lui parle, elle lui répond sans trop de problème. Elle est surtout très communicative, une fois que quelqu'un a fait le premier pas. Quoi dire d'autre ? Ben non. Mis à part le fait qu'elle a un accent à couper au couteau, elle est surtout fort démunie, comme je suis la plupart d'entre nous. Et elle piaffe d'impatience d'arrivée. Cep ? Ok. Ben, Cep, c'est un jeune homme de 24 ans. Enfin, c'est un peu vieux. Je ne sais plus si ça correspond dans l'Empire niveau âge. C'est... Ouais, c'est homme. Bon, c'est bon. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il vous a parlé en long, large, dans tous les sens, d'un sujet, où il est intéressable. C'est tout ce qui est soufflerie de verre, tout ça, verrerie, cristallerie. Putain, il en est... C'est relou. Mais il aime bien en parler. Il vous a parlé de différents oxydes pour changer les couleurs de verre, etc. Et qu'un jour, il serait lui-même grand maître artisan. Mais que, pour ça, il lui reste beaucoup à faire. Mais, voilà. Mais, un jour, il sera riche aussi. Et il aura une vraie cabine. Et il est bien content d'arriver. Et, même si ça sent bizarre depuis que l'elfe est mouillée. Mais, sinon, tout va bien. Il ne reste plus qu'à Kranich. Donc, Kranich est plutôt pas très causant, discret. Il s'occupe de ses armes parce que, ben, il est soldat. Il cherche, quand même, un peu à gagner sa solde, pas en mercenariat, mais presque. Parce qu'il a été retiré du service actif pour cause de manque de finances. Sinon, c'est le soldat de base avec une bonne vieille arme à deux mains. Et, normalement, c'est une halbarde. Il aimerait bien se payer, quand même, une bonne vieille épée à deux mains, comme il faut. Et, sinon, c'est... Il reste discret dans son coin. A chaque fois que Ceph essayait de commencer à parler, il soufflait un peu et s'éloignait. Et, puis, voilà. Le problème, c'est que ce bateau était un peu trop petit. Donc, voilà, c'est... Mais, sinon... Attends, vous comprenez pourquoi le voyage vous a paru durer des mois. Oui, c'est à cause de Ceph. Tout de suite. Moi, je sens qu'ils étaient super intéressés par ce que je leur disais, quand même. D'ailleurs, pour dire, ils n'allaient pas si loin que ça. C'était à peine le tour du bateau. Voilà, c'est ça. On avait des bonnes conversations. Quel est le taux de suicide chez les marins ? Non, mais on avait des très bonnes conversations avec Ceph. C'était toujours... Oui, oui, bien sûr. Comme quoi, vous étiez très intéressés. Finalement, je me demande si les formalités douanières et le déchargement du navire ne s'éternisent pas à cause justement du fait que vous ayez été très chiant pendant toute traversée. Toujours est-il que les formalités douanières se sont éternisées et il n'est pas loin de minuit lorsque vous arrivez enfin à mettre pieds à terre. Évidemment, les portes de nulles ne sont fermées. Et voilà. Donc, je vous rappelle, il ne fait pas beau. Il ne pleut pas, mais il fait très humide. Pas très chaud. Vous avez faim. Vous avez soif. Vous avez sommeil. Enfin, pas très chaud, pas très chaud. En Oestermark, c'est un peu un temps d'été, ça. C'est vrai qu'on est dans le sud. Le sud de l'Empire, je vous rassure, mais vous êtes bien dans le sud. Donc, vous vous frappez à toutes les portes, enfin, vous vous frappez à la porte de toutes les auberges qui sont sur les caisses. Elles affichent toutes complètes. Vous êtes fatigué. Pas le bol. Vous commencez à désespérer de ne jamais trouver un lit pour les délits. Un peu par dépit, vous arrivez dans celle-ci, vous arrivez au moins à en boire quelque chose, à manger un petit bout, quelque chose de très léger, en plus, c'est pas terrible. Vous vous demandez comment vous allez vous sortir de tout ça quand un homme, un gabien, s'approche de vous, présente, il s'appelle Grolsch, Grolsch von Eyck. A son accent, vous reconnaissez que ce mec-là vient des Westlands. Westlands, Marionbourg, c'est tout en haut du Reich, c'est le nord-ouest de l'Empire, un pays qui a fait sécession de l'Empire, mais qui gère toujours une bonne partie du commerce de l'Empire. Et donc, ce gars-là est très éloigné de chez lui. Avec son accent des Westlands, très prononcé, il commence un petit peu à parler avec vous et vous échangez un petit peu sur vos petits malheurs de « on trouve pas de chambre, on a faim, on a froid ». Et comme il apprend que vous venez d'arriver à nul, écoutez, contre une paire de pistoles, je veux bien vous venir dans un endroit chaud, tout propre, vous serez au sec. Même mon cousin Ralph qui tient l'homère. C'est une proposition léchante. Ouais, surtout que moi, je me vois pas passer la nuit dehors, il s'est trempé de partout, on va attraper la mort. C'est loin ? Ah bah non, à quelques rues. Ah, rien ! Pardon ? Pour combien ? Ouais, une paire de pistoles ! Deux pistoles ! Les pistoles d'argent, deux pieds d'argent, deux ? Ah ouais, oui ! Ah non, 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 quand même pas, pour mes services de guide, je vous emmène tous. Ah non, mais surtout, vous baladez pas tout seul comme ça dans les rues de nul, c'est vachement mal-femmé, surtout dans cette période. Mais en plus, on y est même pas, vu que c'est fermé, donc on est dans les faubourgs. Ah, des rues sont dangereuses. Ah, vous êtes sur les cailles, hein ? Ouais, c'est déjà la bibliothèque, non ? La banlieue, c'est dangereux, quoi ? Non ? Bon, qu'est-ce que vous en dites ? Ça m'a l'air d'être produit. Ça m'a l'air d'être produit. C'est une analyse sociétale, on engage que toi. Moi, je ne dis rien, je fais un peu l'amour, mais je ne dis rien. Ce brave homme m'a l'air d'être tout à fait honnête, et en plus, pour une fois qu'on pourrait passer la nuit au sec, Bah moi, qu'est-ce que vous en dites, vous ? Ça dit, je suis assez reconnaissant à ce brave homme, parce que c'est bien la première fois que Cep ne dit pas un mot, là, donc il me plaît bien ce garçon. Bon, allez-y, je pense que mes compagnons sont fatigués, mais qu'ils ne seraient pas contre le fait de dormir dans un endroit chaud et sec. Alors, ils te regardent avec ses chicots et ils te tendent la main. T'as un air en ton... Bah, je vais lui sortir deux pistoles, forcément. Néphane, que c'est deux pistoles de ta bourse ? Ouais. Cela dit, je me retourne. Je lui présente mon dos pour sortir ma bourse, sélectionner les pistoles et remettre ma bourse en place avant de lui donner les pistoles. Je vous remercie, Béatrix. Moi, je ne quitte pas ses mains, des yeux. Parce que, bon, je ne connais pas le type. Je ne sais pas ce qu'il va faire avec ses mains, surtout une nana qui est tournée, qui laisse les affaires qu'elle a dans le dos à porter. Moi, je regarde les mains du gars. Non, mais op... C'est-à-dire, de dos, je n'ai pas grand-chose. J'ai juste un sac qui est recouvert pour une espèce de carton. Ouais, on m'a dit que du mal de la ville, alors bon... Non, mais op... Tu n'as jamais connu Ostermark. Non, clairement pas. Bon, bref... Ce que je vais faire, de toute façon, au pire, c'est vraiment m'imposer, quoi. C'est... Ah, oui... Me placer devant en tant que garde, quoi. Tu vois, dans le genre... Hein ? Je ne comprends pas trop ce que tu veux faire. En fait, ce que je veux dire, c'est pour protéger Béatrix, en fait. Tu vois, je me mets bien devant pour qu'il me regarde, moi, et pas elle. Ouais, pour son dos, il... Voilà. Finalement, je regarde... Cranique, un peu suspect. Je trouve être vachement plus suspect, d'un coup. Bon, je tourne le dos. Évidemment. Non, 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 mais c'est pas ça. On se repose, alors qu'ils font juste un échange commercial, je trouve ça chelou. C'est très bizarre. Cela dit, bravo, voici tes deux pistoles, et conduis-nous donc à cet endroit. Alors, donc, tu as une empoche, tes deux pistoles. Donc, tu t'es déduis du bien de ta bourse, hein ? Donc, je te rappelle que si tu veux faire de la monnaie, il y a aussi, mais une couronne et une pistole d'or, enfin, d'argent. Donc, une couronne d'or, c'est 20 pistoles d'argent. Et une pistole d'argent, c'est 12 sous. Voilà. Il va falloir que je fasse de la monnaie pour auprès du tavernier, là, parce que... Il n'y a pas de souci, tu as de la monnaie, mais enfin, il n'y a fallu que toi à la somme. Donc, voilà. Et bien, donc, Grolf a l'air satisfait, il regarde bien, il les mord, les pèse, et il les empoche. Bon. Et bien, je vous en ai, hein. Vous perdez pas, hein, parce que... On va prendre un raccourci, et vous savez, la ville, c'est un vrai labyrinthe, hein. Ouais, je connais le genre de raccourci. Donc, bah, Grolf a l'air dans le noir. La banque, t'es déjà venu à nulle, non ? Je vais nous le dire, quand même. Oui, franchement. Non, non, non. En parlant, on le suit, je pense. Donc, Grolf a l'air dans des ruelles de signeuses, à travers des rues de détritus, ils sont de Zéabon. Et enfin, il s'arrête devant une porte. Et c'est là, qui, rapide comme l'éclair, il ouvre la porte, il y a à l'intérieur de la maison, et claque le bâton, en le verrouillant derrière lui. Boudin ! Vous vous rendez compte, vous n'êtes pas seul. Je m'en doutais. Ah, c'est sûrement le tavernier qui vient nous voir ! Ouais. Alors, euh... Qu'est-ce qu'on voit ? Chez-vous, je ne crois pas. Il y a un truc qui s'affiche, mais c'est tout noir. Oui, c'est normal. C'est un brouillard de guerre. It's a trap. Donc, c'est une carte en brouillard de guerre, et je vais vous l'afficher. Tac ! Ceci, c'est l'endroit où vous apparaissez. Donc, euh... Personne de front, et vous mettez comment vous êtes, s'il vous plaît, sachant que la porte avec les liens de disparaître gauche est là. Et où est-ce que c'est ? Je ne vous ai pas donné les droits, à ce moment-là. Excuse-moi. Tout est bien, mouvement. Alors, grossissez-vous un peu. Vous n'êtes en bas. Grossissez-vous un peu. Une personne de front. Alors, on manque la taille de vous. Ah, c'est noir. Bon, je n'ai pas les droits pour me grossir. Une personne de front ? Tu n'as pas les droits pour te grossir, toi ? Non, oui, je n'ai plus l'impression. Ah, d'accord. Alors, comment ça se fait ? Tac, et là, on va vous donner à une droite. Bon, mais c'est pas grave. On va continuer comme ça. Alors. Par contre, comme tu es passé en caractère, on ne peut plus le déplacer, maintenant. D'accord, ok. Alors, attends, bouche. On va y arriver. Voilà, c'est bon, là, maintenant ? Oui, on peut le déplacer. Oui, c'est bon, c'est ok. Ok, d'accord. Ah, c'est bon, je peux agrandir, moi. Ah, c'est bon, je peux agrandir, moi. Ah, oui, moi aussi. Faut que ça fasse un carré ? Bah, à peu près, oui, mais essayez de vous mettre à peu près à la taille du rectangle dans lequel vous êtes agrandir, là. À part un carré, c'est deux carrés, en fait, de large. Vous pouvez vous grossir encore. Oui, j'y arrive vraiment pas. Comme ça ? D'accord, c'est bien. Ouais, j'y arrive pas, moi, à m'agrandir. J'avais dit que je te vois même pas, en fait. Je te vois même pas, en fait. Euh, il est où, Seb ? Je te vois même pas, en fait. Bah, j'y arrive pas à m'agrandir. Non, mais je te vois même pas, en fait. Tu ne sais pas où t'es, en fait. Bon, attends, je vais me resupprimer. Je vais me remettre. Non, rien à faire. Ah si, je t'ai vu bouger. Non, mais je le vois pas chez moi, en fait. Mais, mets-le, toi. Je le vois pas, non. Kevin, mets-le, fais un drag-dram, on l'aura peut-être, nous, mais euh... Moi, je le vois. Euh, ouais, bah pas moi. Moi, je vois rien. Non, plus. Ah ah ! Mais vous le voyez, enfin, vous voyez, Seb, Jémy, moi, ou pas ? Non. Ah ah ! Donc, je quitte la partie et je reviens ? Non, non, crée un PNJ, on s'en fout, ou euh... D'accord. Crée quelque chose, un carré, n'importe quoi, qui va servir de représentation. Là, ça marche. Là, j'ai CEP, qui est devenu visible. Moi, j'ai rien fait. Non, moi, j'attends le chargement. Il y a en haut. Ah si, je l'ai vu, ça y est, il est arrivé. D'accord. C'est peut-être juste que le temps de chargement sont un peu long, en fait. D'accord, ok. Que ça... Donc, voilà. Vous voyez... Comment ? J'ai toujours rien, hein, donc... Tu vois ce que tu veux, mais j'ai toujours rien. Et tu vois pas les autres, ou pas ? Je vois juste les autres, mais moi, je me vois pas. Bon, mais... T'es en haut. Ouais, t'es au-dessus de Béatrix. Ok, je suis d'accord. Va sur Twitch, tu verras. Ça y est, ça y est, je suis apparu. D'accord, ok. Donc voilà, la situation est la suivante. Oh putain, j'ai bronzé d'un coup, là. Alors, donc, la situation est la suivante. Vous êtes assaillis des deux côtés de la ruelle par des individus à l'air patibulaire, mais presque. La guécule, s'il en est. Et ces individus sont armés de bâtons. Ils n'ont pas l'air extrêmement dangereux, mais ils ont l'air décidés. Ils sont armés de bâtons ? De Gourdain, oui. Oh. Voilà ma réaction. Alors. Ouais, méfie-toi quand même, hein. Méfie-toi. Oui, parce que... Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, on joue à Warhammer, oui. Alors. Alors, donc, je vais aller initier le combat. Vous allez me faire un test d'initiative. Pour rappel, si vous n'avez pas le joli PDF que je vous ai fourni sous la dénomination H2JPJ, voici comment ça se passe. L'initiative, c'est 1 des 10 plus votre agilité. Ré, attends, répète, c'est notre. C'est 1 des 10 plus agilité. Agil. Agil. Attends, parce que je galère avec mes anglais. Oh non. C'est quoi cette agilité, là ? Remboursé. Il y a un elfe qui est cheaté, ici. Alors. Alors, vous allez juste m'annoncer vos résultats, s'il vous plaît. 44. Ah, mais non. Par l'habitude du logiciel, hein. Non, tu vois, en plus, hop. Alors, écoute, c'est un scénar de l'initiation. C'est un scénar de l'initiation. Et voilà, on a le droit de patager parce qu'on apprend. Mais il n'y a pas de couple paruels. Non, c'est pas patauger pour M. Clon, s'il te plaît. N'importe quoi. Donc, 49 pour Béatrix. 49 pour Béatrix. D'accord. Total, tu as ? 52. Et où ? On a un elfe à la table. Où les deux ? Ensuite, Sepp. 44. Et notre ami... Kranich ? 47. On est quand même pas dans le genre de poche. Ah ouais. Nos amis les bandits. Agissent, agissent, agissent. Les derniers. On a un score très honorable. Donc. Eh bien, je vous explique que... Plop, 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 plop. J'aurais pas le mot. Voilà. Alors, par contre, j'aime bien si, Hubby, j'arrive pas à avoir accès au bouton Ajouter un PNJ. Il a disparu de mon... Il a disparu de mon affichage et j'arrive pas à le remettre, en fait. Ah si, ça y est. Heureusement. Tu m'as dit qu'il y avait un bouton pour rappeler directement... Un bouton... Oui, non, c'est bon. J'ai trouvé le bouton, mais j'arrive pas à trouver où ça pop. Bon, d'accord. Non, au moment, tu cliques sur le plus. Oui. Et après, tu mets le nom du... Genre Bandien ou Malfra ou machin. Et d'accord. Et après, tu cliques à l'endroit où tu... D'accord. Alors après... Ouais, non. Ça devrait marcher. C'est assez... Ouais, je ne lave pas les mettre, en fait. Bon. J'ai bien des transferts, moi, qui se font, mais je ne sais pas où ils apparaissent. Oui, mais c'est ça, mon problème. Je ne les vois pas apparaître. Bon, écoute, on va faire sans. Donc, Bandien en haut à gauche. On va mettre une ligne de texte, ça sera vite, hein. Je les zoome. Ouais, on les voit bien. Enfin, on voit des tokens. Mais tu les vois les tokens ? Maj, et tu dézoomes. Mais tu fais un coup de roulette. Ouais, ils apparaissent nulle part. Ouais, ouais, mais ils apparaissent pas. C'est juste qu'on voit là où tu dois les mettre. Ouais, d'accord, ok. Mais tu peux prendre peut-être un petit carré, on s'en fout, tu pourras les déplacer après. Tu mets 4 carré, puis on s'en fout. En attendant, c'est ça. Donc, le premier bandit va se rapprocher de 7. Donc, le premier bandit va se rapprocher de 7. Eh ben, je vais lui casser sa gueule. J'ai essayé de le mettre sur un autre type. Parce que j'ai pas mis démasqué. Normal, ça marchera mieux. Oui, effectivement, ça marche mieux, là. Ah voilà, un carré rouge. Bon, le maître de jeu est newbie, ça s'arrange. Ah oui, mais du coup, si tu ajoutes des PNJ et que t'as choisi démasqué, il doit pas aimer, ouais. Ouais, démasquer le brouillard de guerre avec des PNJ, oui, c'est. T'as de la chance, parce que si t'as du brouillard de guerre, ça fait juste des carrés de là où les PNJ, il y a le brouillard de guerre, où tu poses les PNJ. C'est très bizarre. Bon, du coup, je sais pas, il va faire apparaître un bandit 1. Ouais ! Ouais ! Bon, alors... Avec un peu de chance, on n'avait plus de bandits, mince ! Ah, zut ! Quelque part, ça me rassure, hein ! Mais est-ce que bon... Non, mais tu l'as bien conné, hein ! C'est juste un problème d'interface de ce clavier, hein ! Ça arrive, hein ! Je pense que les plans vectoriels ont des petits soucis, mais au point de ne pas pouvoir afficher des bandits, non ! Voilà ! Donc c'est un problème entre la chaise et l'ordinateur, c'est ça ? C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça ! Bon, ce petit carré, je vais le virer... Voilà ! Voilà ! Bandit 3, il va remonter, il va venir t'attaquer ! Bandit 4, va te soutenir ! Bandit 1 est là ! Voilà ! Bon, bah, moi, je vous laisse faire ! Bandit 2, il est pas là ? Comment ? Bandit 1, j'avais mis un carré, mais... Enfin, Bandit 2, je vais te le remettre ! Bandit 2, il est là, voilà ! Ah, il est sur un tapis volant ! Grosse ! Ouais, c'est très bizarre ! Il est super bien carré, quand même ! Bref ! Et du coup, nos personnages ici ont disparu ! De toute façon, je m'y attendais ! Euh, je me... C'est limite... Bah, attends ! Alors, attends ! Les bandits, les bandits vont faire ça ! Ensuite, Seb, annonce-moi ton action, s'il te plaît ! Euh, donc, c'est... Normalement, attends, je... Si je dis pas une bêtise, normalement, c'est dégainer, et s'il a porté, attaquer, en fait ! Donc, ça fait une demi-action, les deux, c'est ça ? Ou bien tu peux préparer une défense ? Ou bien t'attaques, ou bien tu prépares une défense ? Mais t'as l'initiative sur lui, donc... En gros, c'est la question, c'est... Est-ce qu'il est à porté quand je vais commencer mon tour, ou pas, en fait ? Euh, oui, oui, oui ! Enfin, oui, enfin, tu pourras... Ouais ! Il va se déplacer, tu peux te déplacer d'un pas, c'est... Il n'y a pas de soucis, vous allez arriver, de toute façon, au contact, à ce rendez-vous ! Ce qui veut dire que mon action, je peux faire, en action standard, une première action qui est attaque, et en deuxième, c'était quoi que j'avais vu ? Tac, tac, tac... Bah, dégainer d'abord ! Ah oui, donc, dégainer... Ah oui, à ce moment-là, si je veux me dégainer, je vais peut-être pas attaquer tout de suite, je vais faire dégainer, et je vais préparer une... préparer... Une défense ! Euh, ouais, une défense... Enfin, c'est pas une défense, c'est... non, c'est préparer une parade, non ? Oui, enfin, préparer une parade, c'est pas une défense, c'est pareil ! Ah oui, mais c'est... ma boss sur défense, c'est... préparer la parade, quoi, voilà ! D'accord, ok ! Dégainer, préparer la parade ! Ça va ! Ok, euh, ensuite, euh, Kranik, qu'est-ce que tu comptes faire à Frunzi ? Alors, j'ai la... Attends, de mémoire, sur... euh... Sur ces gardes, ça fait quoi ? Ça fait que c'est, euh... C'est armand... Euh, sur ces gardes, tu peux considérer que... ...que tu dégaines en une action... Donc, je peux dégainer, frapper... Euh, oui, enfin, si t'as un adversaire à ta portée... Ben, albarde, je pense que... C'est le cas, hein ! C'est-à-dire que... C'est compliqué de rengainer une albarde, quand même ! Oui, c'est ce qu'il veut... Je suis assez d'accord avec toi ! Mais, en fait... C'est quand même un putain de fourreau, hein ! Mais bon... Il l'a à la main, il l'a à la main, effectivement, de toute façon... Ça ne... ça ne posera pas de soucis ! Si ce n'est qu'il avait peut-être suspendu des choses à sa albarde, des... Parce que c'est quand même bien pratique pour transporter une partie de ses colis sans emmerder ! Et qu'il y a de fortes chances qu'une partie de son harnachement soit attachée à sa albarde ! Et pour compter le jambon, il n'y a pas mieux ! C'est ça ! Il faut juste... C'est le fromage de chèvre ! Là, c'est le fromage de chèvre ! Donc... Euh... Tu attaques ton adversaire ? Tu te défends ? Tu fais quoi, exactement ? Ah, moi, je lui fous un coup d'Albert dans la tronche ! Non, non, non ! La meilleure défense, c'est l'attaque ! Ok, c'est noté ! Euh... La meilleure défense, c'est l'attaque ! La meilleure attaque, c'est la charge ! La meilleure charge, c'est tout droit ! Tu vois donc ce que font tes petits camarades, qu'est-ce que tu décides de faire ? Euh... Bah, étant donné que, de toute façon, moi, je suis pas au contact, etc... Je vais les sommer d'arrêter tout de suite cette attaque ! Je vais essayer de faire un commandement ! Ok ! On lui fait rien d'autre ? Des gaines ! Ou sinon, euh... Ils... Ils en subiront les conséquences ! Toutes les conséquences ! Euh... Béatrix, dégaine ! J'ai un... J'ai un bâton, donc euh... Je vais pas dégainer mon bâton ! Ah ! T'as pas... T'as une épée, non ? Euh... Non, j'ai pas une... J'ai une dague ! J'ai une dague ! Mais euh... Tu m'avais dit une épée, hein ! Ah oui, non, pardon, c'est une épée ! Ah oui, tiens, t'as oublié ! Ah, c'est vrai que les larmes ! Non, mais c'est... C'est vrai que j'ai acheté... Ah, elle est pas blonde pour rien ! J'ai acheté mon équipement, donc euh... Oui, non, exact, j'ai une épée, donc je dégaine mon épée ! Non, 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 le pire c'est... Fais gaffe, tu pourrais te blesser, hein, quand même ! Non, 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 non ! Non, non, le pire c'est... Tu sais, je me demandais c'était quoi qu'il me tirait sur la coche au niveau de la roche depuis tout à l'heure ! Mais c'est bien que c'était lourd pour un bâton, quand même ! C'est ça ! Tu vois, tu vois tout ce que font tes camarades, que décides de ce que tu veux faire, toi ? Tu parles à moi, là ? Oui ! Oui, tu t'appelles bien Nontal, non ? Mais j'ai pas entendu Nontal, en fait ! D'accord ! J'ai entendu le reste de la phrase, mais... Euh... du coup euh... Ben moi je vais euh... Alors, est-ce que je peux me décaler un petit peu sur ma gauche, du coup pour entrer dans le petit renfoncement ? Oui ! Et dégainer mon arc, et jeter un coup d'œil ! D'accord ! Pour voir qui est le plus dangereux, et est-ce qu'il y a des armes de jet, on va dire ! C'est ce que je cherche comme info ! D'accord ! Voilà ! Donc... Euh... Vous avez annoncé toutes vos actions, on commence par résolution ! Donc Nontal Agile 1er, toi tu te décales, si j'ai bien compris, sur le côté ! Ouais ! Je peux pas me bouger parce que t'es en layer OBG ! Oui merci ! Mais du coup... Ah j'ai pas du tout ! Hop ! Seul là ! Voilà ! Voilà ! Du coup je vais par là quoi ! D'accord ! Voilà ! Et euh... Et du coup je dégaine mon arc quoi ! Et puis je... Je jette ! Mais euh... voilà ! C'est pas... Ok ! Donc ce que tu vois, c'est qu'effectivement euh... 4 R... Ca parla d'être autre chose que des euh... Que des pauvres types en fait hein ! Sont en train de nous assaillir avec euh... Avec euh... Des gourdins ! Et ils ont juste ça ! Et a priori y'a personne d'autre ! D'accord ! Bon ok ! Voilà ! T'as ton arc en main et t'es... euh... T'es prêt euh... T'es prêt euh... T'es prêt à faire flou... Voilà ! T'es toujours euh... T'es toujours tiré s'il y a besoin ! Voilà ! Euh... Ensuite... Béatrix ! Tu dégaines ton épée ! Et tu commences tes sommations d'usage ! Exactement ! Première seconde ! Donc bah vas-y fais ta sommation d'usage ! J'aimerais l'entendre ! Euh... Ah oui ! Ah 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 ! 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 Exactement ! Non ! Je leur dis euh... Arrêtez euh... Tout de suite ! Sinon vous subirez les foudres euh... Et les conséquences euh... De cet acte euh... Odieux ! Et je le dis méchamment ! En plus ! D'accord ! Donc sur le ton du commandement ! Un gros gros ! Exactement ! Et là tu vas me dire... Euh... Euh... Du commandement ! Oui ! Du commandement ! D'accord ! Ok ! Donc tu prends un... Un air très martial ! Tu respires à fond ! Et tu commences à sortir tes diatribes ! Je te lance euh... Un descend s'il te plaît ! Tu as 21% de chance de réussir ! Jamais ! Jamais vu un... Un sac d'air pareil ! Et je viens de faire 10 sur mon descend ! D'accord ! Tu es très convaincante ! Tu es extrêmement convaincante ! Ah bah attends ! Et j'ai grandi au milieu de frangins... Euh... Donc me faire respecter... Je sais ce que c'est ! Voilà ! Le truc c'est qu'avec ton accent ! En Buster Mark ça aurait marché mais alors à fond ! Avec ton accent ou je sais pas ! Enfin toujours est-il qu'a priori les nuagas ne peuvent pas t'écouter ! Ou bien alors bon bah... Ou bien ils en font si ! Ou bien euh... Je ne sais pas trop ! Mais enfin bon ! Attends quand même ! Un poil hésité sur le coup quand même ! Ouais mais de toute façon... Mais au moins c'était fait là ! Et tu vois qu'ils ont marqué un tonnerre et puis ils se ressaisissent et ils y vont quoi ! Le fait qu'ils obéissent pas c'était à peu près la même chose avec mes frangins donc ça m'étonne pas trop ! Ensuite ! Ensuite ! Ma feuille d'initiative vient de voler ! Arg ! Je suis perdu ! C'est à moi c'est... Alors... Tramique ! Ton adversaire a marqué les jetons d'arrêt ! Tu peux lui mettre un grand coup de... ... 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 il a fait un et l'autre l'ajusté donc voilà donc retour au début du prochain round tu vois que le bandit essaye de bouger mais n'y arrive pas comment ça se fait que je n'arrive pas à bouger le bandit sur le bon le bon je suis sur mon calque mais lui n'est peut-être pas le il n'est pas peut-être pas sur ce calque là en fait je vais arrêter de jouer avec les calques c'est une erreur voilà c'est ça donc lui il va s'écarter un peu pour laisser son camarade venir voilà parce que finalement ils ont vu que tu étais un piètre combattant lui aussi il n'a pas réussi à me toucher de seule fois il avait réussi à tuer toi qui a réussi à apparaître bandit 3 il a reçu une blessure ça fait drôlement mal on n'a pas payé pour ce boulot là il commence à se désengager bandit 4 n'écoutant que son courage s'interpose est ce que ma flèche tombe ah non 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 elle est restée accrochée au gain ah oui t'en ai pas de l'argent là et alors donc bandit 4 on profite il ya un pour chargé crannique parce que voilà il a sa halbarbe qui va dans tous les sens il décide de l'attaquer sauvagement donc il te charge donc il va il va attaquer sauvagement il ne fera que ça de son ronde voilà réception bleu à l'air bard une charge réceptionnelle à l'air bard ça fait des gros dégâts bah oui c'est ça donc c'est alors question question d'abord est ce que on peut combattre épaule contre épaule dans cette ruelle alors oui est ce que béatrix peut se mettre à côté de c'est en gros mon action ça va être me décaler sur la gauche pour laisser béatrix et est ce que tu j'ai la possibilité de taper l'autre salaud qui s'en va dans le dos comme le grand courageux guerrier que je suis attends je comprends pas lequel qui se barre parce qu'il se barre pas en fait il s'est décalé donc bah ouais bah tata je t'attends je me décale et je t'attends deux tata nous deux donc celui qui t'attaqué je fais chie ouais ouais je refais j'en fais une attaque standard sur deux d'accord et tu prépares une défense tu fais quelque chose bah si je si je peux parce que je je sais pas si l'action de me décaler beaucoup quelque chose si je peux que décaler d'un pas je considère peut-être une action de mouvement plus que normal en fait ok donc bah à ce moment là oui je donne un coup d'attaque et après je pars si je peux d'accord ok tu pars ou tu restes parade mais euh t'as des chevaux pour faire la parade non tout ça ça s'enfonce ça s'enfonce c'est bon j'ai fini mon annonce en tout cas ok cranish tu vois que ton adversaire est en train de te charger sauvagement pendant que celui enfin le nouvel adversaire est en train de te charger sauvagement pendant que l'autre est en train de souffrir en hurlant aaaah comme ça et il s'en va c'est ce que tu fais bah je me prépare à réceptionner donc tu te mets en posture défensive tu prépares une parade et tu lui fais une attaque ou tu bah c'est ça ouais je vais préparer une parade et enfin le truc c'est que avec la halbar tu vois je la pose limite contre le sol et j'attends qu'il s'empale dessus tu vois donc euh donc ça ça s'appelle une posture défensive c'est une action neurone par contre bah tu lui donnes un malus pour attaquer par contre tu peux pas l'attaque ça me parait très bien oui ça parait très bien oui d'accord ok donc tu te mets en posture défensive ça me va du coup j'attaque pas euh non tu es en posture défensive mais par contre tu défends qu'entre toutes les attaques avec une posture défensive ça c'est bien bah en fait c'est au lieu de faire une défense tu appliques un malus à tous tes attaquants voilà ok euh donc du coup euh Béatric tu vois que ton petit camarade s'écarte et qu'il va t'être attaqué par un deuxième camarade enfin par un camarade du enfin par le camarade du bandit et bah je me mets sur sa droite sauf que j'arrive pas à me déplacer pas de soucis je vais je vais repasser je vais arrêter de jouer avec les calques hein c'est fini bah le truc c'est que t'as les bandits qui sont dans un calque et nous on est dans un autre oui mais un jour je comprendrai comment ça marche voilà donc je me mets à côté de mon petit camarade et euh et bah je vais euh je vais frapper ce ce malandrin euh euh avant qu'il puisse faire du mal à 7 d'accord ok on va Dantale 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 bon que fais-tu ? euh j'hésite j'hésite pas longtemps c'est toi qui a l'initiative si tu hésites trop longtemps tu passeras ton coup je vais flécher 4 tu vas flécher 4 je vais tenter de flécher 4 donc tu vas l'intercepter avant qu'il tombe sur ton petit camarade qui est en train de l'attendre de pied ferme Bézard ok oh pire ça fera rien donc tu dégaines ta flèche tu dégaines ta flèche tu dégaines ta flèche tu l'encoches boum je touche non c'est à la fin de l'envoi tu touches pas quand tu tires tu touches tu touches en 44 44 on inverse ça fait toujours 44 c'est merveilleux quand même tu le touches au bras gauche oui il touche au bras gauche il ne s'attendait pas à ça il ne peut rien faire tu me fais les dégâts s'il te plaît c'est mieux ah là c'est mieux tout de suite ouais et le bras gauche s'enfonce dans le mur à côté cloué non je sais pas j'essaye ta flèche s'enfonce plus profondément encore dans le bras gauche de ton adversaire que dans le corps du précédent il a senti l'os craquer tu l'entends on les aaaah comme ça enfin vous l'entendez tout sur les e queen littéralement comment on l'entendez on les aaaah mais un cri Willem et euh ça l'arrête nette dans sa charge le pauvre garçon aaaah enfin ça l'arrête nette dans sa charge enfin il attaque notre brave Anikranik sur sa lancée quand même hein bon ensuite euh donc Béatrix euh tu vois que ton bandit qui attaquait euh notre progrossep euh est complètement dépourvu de te voir arriver là maintenant tu as le droit de lui coller un bon coup d'épaule dans la tête tu l'as pris par surprise tu le flanques il était euh enfin il t'a ouvert son flanc quoi il est complètement surpris par ton intervention euh en plus c'est un bon combattant il s'attendait pas à ça hein donc tu bénéficies d'un bonus tu as plus de 20% pour l'attaquer ok et ben ça passe avec les plus de 20% haha haha donc 25 tu le touches euh 52 donc 25 tu le touches tu le touches au bras droit l'arbre qui manie son véloce bourdin il ne veut pas parer s'il ne s'y préparait pas il s'apprêtait à charger ton petit camarade vas-y moi t'en as fais moi tes dégâts s'il te plaît alors mon dégâts d'épée c'est ah dix allez dis ça plus ton et mon bf tac et le résultat c'est neuf d'accord faut pas faire chier la blonde donc tu interceptes notre ami le bon qui ne s'y attendait pas tu vois qu'il vient armer son cou avec son gourdin bam tu lui colles un grand coup dans la main enfin euh oui enfin sur la main sur le bras du coup tu dévis son arme et il n'attaquera pas notre pauvre amixep par contre il quine lui aussi ahhhh je saigne c'est vraiment ça quitte beaucoup à nul il faut un docteur un docteur queen sort de ce corps vincent bon alors donc ensuite premier kranich que je n'ai pas oublié cette fois kranich que fais tu ton adversaire vient de se prendre une à gauche c'est bien enfin en plus ça d'énerve de toute façon j'ai dit que je me mettais en posture défensive ah oui c'est vrai pardon oui alors que tu vois ton adversaire et il t'attaque pas pas si il essaie de t'attaquer mais pas de façon enfin il voilà et non clairement il n'arrive pas à t'attaquer parce que voilà donc son attaque tombe bien à plat ça ne fonctionne pas malgré le bonus qui s'était donné en charge mais pas toute façon l'envie n'y est plus sep un de tes adversaires voulait t'attaquer tu t'aperçois que finalement il est intercepté par beatrix tu as toujours en face de toi ton adversaire et ben tu voulais l'attaquer c'est open bar et c'est un fail désir qu'utilise un point de fortune pour l'on relancer oui moi j'allais vas-y 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 un point de fortune d'accord un point de fortune et en fait que ranald était pour une fois de ton côté attendre à mal de chance et finalement tu t'aperçois que tu t'aperçois que ton action allait mal se bat a été mal goupillé et tu décides de de faire une attaque de sous un autre angle et c'est donc ton adversaire surpris par ton attaque 14 et 1 une touche au bras gauche tu fais tes dégâts s'il te plaît 1 des 10 plus ton bonus je cherche le bonus de force bf tout 20 clairement lui aussi une j'aime les faire queen et c'est pour une fois que c'est toi c'est toi qui est du bon côté du brâton c'est parce que d'ailleurs il reste en cure ça il attaque il essaie de t'attaquer enfin j'ai fait une parade sur le deuxième oui oui mais attends il essaie de t'attaquer sur sa lancée et ne réussit pas donc il queen trop pour ça clairement dans son attaque qui ne vient jamais ok ronde suivant un premier bandit a réussi à fuir piteusement le combat car il n'est pas d'intercepter et il n'est pas dans le bon calque salaud de bandits qui jouent méta je peux faire un clic droit à changer l'état non ah oui t'as joué changer le calque et donc bandit croit se croyait à l'abri mais non par un hasard miraculeux et deus ex machina il se retrouve dans le calque des joueurs et il se fait avoir voilà donc tous nos bandits sont sérieusement blessés à part le premier juste blessé donc ça c'est pas passé comme il se fallait enfin comme ils le voulaient clairement ils sont pas payés pour ça tout bien et essayent de décrocher bandit 2 aussi voilà ça c'est leur action ils essayent de se désengager en se couvrant l'un l'autre quittez que vous les preniez par surprise pareil pour bandit 4 qui va essayer de reculer en agitant son gourd devant lui d'un air retiré tranche lui la tranche voilà donc ça ce sont les actions de nos bandits Cep que fais-tu ? je vous remets dans le bon calque c'est bon retour à la réalité c'est bizarre j'ai comme senti une perturbation dans la force en gros est-ce que je peux juste le suivre pour le taper sur le même tour en le suivant ? c'est la question oui 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 le seul truc le seul truc c'est que peut-être il a le droit de se défendre dans une action de désengagement alors que s'il lui flit tu lui donnes une attaque gratuite ouais non bah oui non je le suis pour au moins lui donner un dernier coup tu le presses donc ? ouais tu restes sur ton adversaire ? ouais 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 il y a une connexion entre nous je le sens cramiche que fais-tu ? mon adversaire est en train de fuir en faisant des grands moulinets avec son bâton tout en faisant le bras aïe 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 ça on fait un bras un bras gauche qui penche il souffre du bras en pute bleu ça lui fera du bien donc charge ah ouais tu vois je l'avais dit d'accord tu es sans pitié avec ce pauvre bambou manifestement n'est plus en état de se battre d'accord donc toute charge une charge à l'albarde ça fait de mal euh Beatrix ton adversaire s'enfuit t'as dû comprendre enfin le message que tu lui as délivré au premier round bah voilà s'ils avaient à moi à être à l'école ils auraient pu comprendre tout de suite euh je le poursuis pas comment tu me lâches ? bah oui carrément mais je suis attends c'est juste que des petites frappes de bas quartier et qui vont chercher leurs copains ? jamais ? non qui se replient euh directement et qui ont reçu une bonne leçon donc euh je vois pas trop l'intérêt je vais pas les buter pour euh des piquetis c'est pas comment marche une petite frappe hein bon bref alors c'est quand tu appuies légèrement sur une touche du clavier ça c'est une petite voilà c'est ça mais par contre je vais euh je je suis cèpe pour le pour protéger son flanc quand même on sait jamais mais euh je l'attaque pas je l'invective mais je l'attaque pas alors vous parlez de praniche et vous parlez de flanc je commence à avoir faim les gars vous arrêtez bah j'ai un plus tard bah je pense qu'il vaut mieux l'omelette au cèpe hein plutôt que le flanc mais euh bon donc euh tu laisses ton adversaire euh s'enfuir ouais je suis juge, juré et bourreau mais euh j'ai décidé que la sentence n'était pas la mort d'accord ok euh 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 dentale oui euh euh je vais flécher le 4 lui qui essaie de se marrer parce que comme ça j'espère récupérer une flèche r euh j'ai pas content son guerrier pour le buter s'il lui met un coup de halbar il va me casser ma flèche euh euh donc euh et ben écoute euh C'est à toi d'agir. Fais ton oeuvre. Ça touche. Il fait un petit 6. Ça fait deux fois. Il touche aussi au bras gauche. Il s'est pris... Il se trouve que Monsieur part en blessure critique. Ça, c'est mal. Il se trouve que je devrais imprimer mon écran de warmer. Il faut maintenant que je retrouve la table critique. Tant que ses points de vie ont été réduits à zéro, il n'a plus de points de vie. Il ne tombe pas. Il est maintenant blessé de façon... Donc, il s'est pris... Il s'est pris un critique relative. Tu vas me faire lancer un descend, s'il te plaît. On va déterminer la gravité de sa blessure. 61. 71. 71. Il se prend un coup critique de niveau 4 dans le bras gauche. Donc, son armure est endommagée. Bon. Ouais, il a eu une armure. Alors, donc, comme son armure, comme il n'en a pas, un coup critique de niveau 2, ça pique. Le bras est engourdi et inutilisable pendant un round. Voilà. Donc, clairement, bandit 2 a deux flèches maintenant dans le bras. Il ne peut plus s'en servir pour l'instant. Il quid encore. Ah non, encore ! À combien ils sont par terre, les mecs ? Quand il se prend un coup critique qu'il le fout par terre. Ah ouais ? C'est super long, moi. Non, non, c'est pas super long, mais c'est que je laisse une chance à notre ami le soldat de l'empaler encore pour la fin de l'année. Oh, ça n'arrivera pas. Tu commences à avoir la bonne philosophie pour jouer au rameur. Un univers très sombre et très dark. Donc, Béatrix, tu ne fais rien et donc tu vois les choses se passer. C'est très bien. Kramish, ton adversaire vient se prendre une flèche dans le bras alors qu'il essaye de décaniller et tu décides de le charger. Fais ton jet d'attaque. Tu as un bonus de... Quand je regarde le bonus, c'est plus 10 ou plus 20. Même avec 20, ça ne passe pas. C'est plus 10 sur la charge. Merci. Bien ça. Non, ça ne passe pas. Tu le dis, est-ce que tu comptes utiliser un point de fortune ou pas ? Ouais, vas-y, on va essayer mais ça ne passera pas de toute façon. Si tu ne veux pas dépenser ton point de fortune, tu n'es pas obligé. Sachant qu'on va aller se coucher donc ça va bientôt être très généré. Alors, on va être clair, si tu ne dépenses pas ton point de fortune, tu dépenseras ta fortune pour moi jeter des flèches. J'ai dépensé ton point de fortune pour relancer. Wow, ça me touche, c'est bien, ça me touche. 92. Alors, tu le touches à la jambe. Comme quoi, je l'avais dit. Je te laisse faire les dégâts. Alors, pour les dégâts, toi, c'est un coup particulier. Tu as une albar, donc il y a une arme à deux mains. Donc, tu me balances 2 des 10. On prend le meilleur. ça va faire mal. C'est efficace. Ah oui, quand ça touche, ça touche. Alors, le meilleur, c'est 6. Plus 3, du coup, de ma BF, ça fait 9. Alors, du coup, tu pourrais lancer 2 des 10. K1, en fait. Pour garder le meilleur. Ok. Comme ça, on l'apprend. Donc, tu fais un coup particulier de niveau 9. Picote un peu. Tu me balances un décembre. Ah non, pas de niveau 9, mais ça picote aussi. Alors, tu as obtenu 49. 49. C'est un coup critique de niveau 9. Donc, une artère importante. 6. C'est quoi ? Oui, mais c'est un coup critique d'effet 9. Donc, une artère importante a été sectionnée. En une fraction de seconde, ton adversaire s'évanouit du sang de Hitler du ménon de sa jambe. Le choc et l'émorragie lui assure une mort presque instantanée. C'est bien, grâce à toi, il n'a pas trop souffert. Cool ! T'es pas un neige qui torture ses proies. Tu vois que finalement, il est efficace. Tu risquerais de grisser l'elfe. C'est-à-dire que un coup de halbar sur un hérisson, ça va, ça va compliqué. Alors, tu l'as touché à la jambe, tu l'as touché au bras, donc les flèches sont intactes. Oui. Je récupère mes flèches, mais j'entends que l'agonie soit passée parce que j'ai pas envie de faire le droit de mes jiclées de sang quand même. Oh Marc, on verra après si Hazard, il est pas tombé du mauvais côté. Ça peut encore arriver, casser les flèches et tout. Elles sont résistantes, les flèches. dans le fumage de MJ. Bon, c'est-à-dire ? ton adversaire essaye de s'enfuir en faisant des moulinés pour essayer de maintenir à distance. Il m'a dit. Tu veux faire, tu veux l'attaquer ? Je crois que non. Je pense. Il va le sentir passer. Il va le sentir passer. Alors, il essaye quand même de te... Ah, il peut essayer. Et il loupe. Il va le sentir passer méchamment. Donc, tu le touches au 40. 40, c'est le bras gauche. Décidément, vous aimez taper les bras gauches. Non, on tape qu'à gauche. C'est pas ça. C'est que s'il a le bras droit et qu'il est droitier, il peut continuer à se battre. On est sympa avec eux quand même. Pour leur réussite de chance. C'est tout l'esprit chevaleresque de seps, je le reconnais bien. Balance un des 10, il te... 7. Plus ton bonus de force. Ah, plus 3. Donc, bah, 10. Tu lui fais, effectivement, à lui aussi, un coup critique. De niveau 3. Alors, tu me tires un descen, s'il te plaît. Ok. Alors, c'est le niveau 6. Alors, un effet de niveau 6. ton coup lui détruit littéralement le bras sous le choc. Il lâche tout ce qu'il avait en main, donc là, il n'avait rien. L'hémorragie est telle que, tu vois, le sang est en train de couler un gros boulot. Il a proprement coupé le bras. enfin, au moins, déchiquet le bras. Sans en avoir forcément coupé, tu l'as déchiqueté. Voilà. Donc, tu sens qu'il a très peu de chance de se survivre. Au moins, s'il n'a pas des soins immédiats. J'ai une trousse de soin, reviens ! Ah bah là, il a du mal à s'enfuir, le garçon. Donc voilà. Eh bah du coup, Bandi 2 se sauve sans demander son S. C'est bien Bandi 2, je ne me suis pas confié. Non, c'est le 3, pardon. C'est le 3, oui, qui s'est préenché. C'est le 3 qui n'est pas dans le même calque. Calque ! Calque ! Je te l'avais dit, de laisser tout dans le même calque, c'est plus simple. Oui ! Je n'ai pas écouté. Mais il écouterait la prochaine fois. Notre Bandi, là, il est presque mort, en fait. Ah bah, j'aurais juste le temps de m'ajlouiller près de lui pour lui dire « Confesse-toi avant de paraître devant mort, ton âme sera libérée. » Ah ! Madame veut chasser les zombies ? Bah on... On est humain, quand même, bon. Les zombies sont humains. Alors donc, tu vois que dans son regard, il ne comprend pas bien ce qui se passe et tu vois, la vie peut disparaître et ses yeux deviennent ce voile et il pousse un dernier râle et il te jute une dernière fois du sang sur... Enfin, à côté de toi, sur tes bords. Ouais. Bon. Et bah, il vient de rejoindre mort, donc je lui ferme les yeux et puis voilà. Ah ok. Je loot ! Dental ! Tu veux récupérer tes flèches ? Oui. Lance-moi la descente, s'il te plaît. C'est un âgé de grosse moule. Bah, d'huître alors, non ? Ok. Tu récupères une flèche, l'autre est cassée. Ok. Et puis, c'est pas ma faute. Bah, euh... Kranich, euh... Je sais pas si... Monsieur Kranich. Euh... Je pensais que les soldats des armées humaines étaient plutôt doués au combat. Oh, le troll. Non, l'el. C'est pas un troll, c'est pas un l'el. Hein ? Que... Je crois que je viens de vous... C'est un troll farceur, tu vois, c'est... Je crois que je viens de... 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 de vous... Comment dire ? De vous... Épargner bien des tracas. Moi, je serais toi, je sortirais une pomme et je le regarderais droit dans les yeux. Le loot. J'ai un truc sur le corps. Non. Je pense que... Tu penses à tuer le cadavre de ton adversaire. L'el, je peux continuer de parler pour ça, là. Non, non, mais je pense que tout cela vaudra bien... euh... un breuvage quelconque dans... Tu devais être chez vous, là ? J'ai joué avec ta vie, toi. Donc, vous fouillez vos adversaires. Eh ben, misérablement, eux deux, ils n'ont que deux pièces de clivre, deux sous les clivres. Cela dit, je les donne à Béatrix pour... en remboursement de ces deux pièces d'argent. Deux pistoles, putain. Mais je signale qu'on a payé deux pistoles et que... Tu l'as payé ? Oui, mais juste... J'ai payé pour le groupe, mais la porte est là. Normalement, on peut cogner et dire qu'il peut ouvrir la porte, que les bandits ont été... On peut pas ouvrir les cadavres et d'en revient dedans ? Pour s'ouvrir le verre ? Non, on n'est pas sur top. Il n'a pas de Tom-Tone. Je suis désolé, mais ça s'est déjà fait. L'armée Napoléon l'a fait. Ils n'avaient pas de s'ouvrir le verre non plus. Ils avaient des dagues. Mais bon. Cela dit, je demande à Kranich s'il serait capable d'ouvrir la porte, que notre ami qui nous a conduits ici nous a si gentiment fermé au nez, parce qu'on a payé normalement, donc on devrait pouvoir rentrer pour dormir. Je regarde dépité, Béatrix. Mais franchement, dépité. Tu te rapproches de la porte et tu t'es aperçu que c'est une solide porte en chaîne et qu'elle est dérouillée de l'autre côté. Et clairement, c'est de la grosse porte en chaîne. Non, ce que je peux faire, c'est... Mais sur les chaînes de Desef, non ? Parole d'elfe. Sinon, je suis en train de parler, et là, c'est un truc sérieux, c'est... Ils ont parlé, là, les autres glandules de bandits ? Non. Non. Ils ont couiné, mais ils n'ont pas beaucoup parlé. Oui, il y en a qui a encouragé, non ? Oui, entre eux, ils s'encouragent. Si, celui dont j'ai demandé si vous voulez se confesser, il a dit Argle, mais je ne suis pas certain que ça veut dire quelque chose, en fait. Moi, je crois qu'un d'un qui a dit vas-y, attaque le gros, il ne sait pas servir de son hal-barde. C'est trop marre. Je te merde, voilà. C'est dit. Cela dit, une solide porte en chaîne, je suis certain que face à une hal-barde, ça te... Bref, sinon, je toque à la porte et puis... C'est bon, on a eu... On les a eus, il n'y a plus de danger. Ah. C'est bon. Le seul écho de ta propre voix dans la rue, elle te répond. Salut, 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 salut. Je dis qu'il est certainement en danger, il a... Il y a un bel écho. C'est comme l'âge de pierre. Parlez, et la vérité vous sera dite. C'est beau. Il doit être en danger, le brave homme qui a fermé la porte parce qu'il ne répond pas. Il faudrait l'ouvrir et voir ce qui s'y passe. Alors, Béatrix, je ne voudrais pas être négatif avec toi, mais je crois qu'il nous a amenés un peu dans un traquenard et qu'il est complice des quatre qui nous ont... qui nous ont assaillis. Quoi ? Je suis désolé de te l'apprendre. Il aurait fait un acte tel quel ? Alors, dans ce cas-là, justice doit être faite. Je pense qu'il a abusé de ta générosité. Crannish, justice doit être faite. Il faut absolument ouvrir cette porte. Tu avais un bélier ? Et pendant que... Je lui dis, mais dis-toi que quand même, tu as suivant, avec tout l'argent que tu lui as donné, il va pouvoir vivre et nourrir sûrement toute sa famille pendant plusieurs mois. Oui, il pourra donner l'argent à sa famille et... Tu risques de priver sa famille d'un revenu régulier. Mais attends, la justice ne s'occupe pas du social, mon ami. Il a fauté, il doit être puni. Point final. La justice sociale, ça existe. On va faire un terrible algébago. Moi, je dis juste une chose, il fait moche, il pleut, il fait froid, on n'a pas d'endroit où dormir, ça va peut-être bien d'en trouver un, justement, parce que là, à part juste défoncer une porte et squatter chez quelqu'un qui ne sait même pas si c'est la bonne personne, je ne le vois pas. On a le droit pour nous, on a payé, il nous a dit que c'était ici. Il l'a dit, tout le monde l'a entendu. T'es représentante du droit de la ville, les gens, la garde, elle est au courant, tu peux, ils ne risquent pas de t'arrêter juste pour ce que tu fais, là ? On a le droit pour nous et en plus, je ne suis peut-être pas disciple, mais je me suis engagé sur la voie de Verena, donc c'est quand même pas Ah, ça te coupe le sifflet, hein ? Oui, oui, non, là, oui, je ne sais pas trop quoi dire. C'est une voie verte pour faire des promenades, c'est ça ? Pas trop. Verena, récap ? Verena, c'est la déesse de la justice, tout simplement. OK. C'est, on peut vénérer tous les dieux dans Roi-Rameur, on peut être prêtre dans Dieu et continuer quand même à prier les autres dieux dans leur domaine respectueux. Ce qu'a fait, ça fait, notre amie Béatrix est allée à fermer les yeux et à recommander la mort sa victime, mais elle est bien prêtresse de Verena, déesse et de la sagesse et de la justice. Manifestement, elle suit plutôt la voie de la justice. Clairement. Ah, je ne sais pas ce qui vous a fait deviner ça. Bon, cela dit, si on ne peut pas ouvrir la porte et si on ne peut pas reprendre notre dû, il va bien en effet falloir dormir quelque part. mais je ferais d'avis quitter. On a des tentes, quelque chose comme ça ou pas du tout en équipement ? Alors, vous avez une couverture et vous êtes en ville. Ouais, c'est pas génial. Il y a une chose quand même que vous avez à peu près, alors dans les petites villes encore, bon, on peut peut-être s'arranger, mais dans les grandes villes, clairement, l'amendicité, il y a un traitement assez radical, c'est une jôle. Ah bah, au moins, on sera... Ah, c'est une jôle. Ouais, je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses. C'est une jôle. Je ne suis pas d'accord. Certaines jôles peuvent être sèches, d'autres le sont nettement moins. Après, c'est de la roulette. C'est une tombola. Tu peux le tenter, ça tombe. Il serait peut-être de bon ton, de quitter les lieux, parce qu'en effet, si les autres reviennent avec des renforts... Voilà ! C'est bien ! Ah, bon, et... C'est pas bien, c'est aussi fort. Il serait peut-être aussi de bon ton d'essayer de trouver ou un Porsche ou un truc où on puisse se mettre en dessous en attendant, parce que... la taverne, la taverne, on était, on pouvait pas dormir ? Je pose la question en MJ, je m'en rappelle plus. Une taverne. Donc, pour la nuit, elle n'offre pas de chambre. Y a-t-il une ambassade de elfes ? Sur laquelle ? En fait, je pensais strictement rien. Il y en a une à Eldorf, à la capitale. Je demande aux autres. Il y en a une à Naryenbourg, ça t'en est sûr, mais pour le reste, je pensais strictement rien. C'est quoi une ambassade ? C'est quoi les elfes ? C'est moi. Moi je suis un elf. Un empire ! Vous pouvez tenter de le faire, mais comme vous ne connaissez pas la ville, vous avez un malus en sens de l'empire. Si, éventuellement, je peux essayer de demander... Je veux bien faire le jet pour savoir, en fait. D'accord, mais vas-y. Si vous voulez, je peux essayer de... Par contre, t'as un bonus pour savoir ce que sont les elfes, je pense, quand même. C'était un truc. pas un troll, pour le coup. Connaissance, j'ai 35, et donc... Ton ma vie, c'est 20%, tu ne connais pas la ville, et le sujet, absolument pas... T'as 15% de trop. Est-ce que par hasard, je pourrais repérer un clocher d'un temple de Verena ? Alors, comme ça, de nuit, au milieu d'une ruelle, en fait, tu relèves en fait les yeux. Il y a un temple de l'ombre. On peut essayer de demander éventuellement l'hospitalité. Les étoiles, pardon, pas le soleil. On pourrait demander... Vas-y, termine. Donc, oui, quand tu lèves les yeux, tu te vois que tu ne vois pas les étoiles et que, en plus de faire nuit noire et moche, tu t'aperçois qu'en plus, il y a un joli page de fumée noire en-dessus de la ligne, en fait. Ah, génial. On utilise des doigts de fumée pour se chauffer ou du charbon et dans ces cas-là, ça crée une belle fumée noire en-dessus de la ligne. Je propose qu'on essaye parce que je ne suis pas trop certain qu'on y réussisse de revenir sur nos pas pour essayer de revenir vers le port et dès qu'on trouve un établissement religieux, etc., on ne peut pas... Je vais essayer de voir si on ne peut pas demander asile pour la nuit pour dormir. On ne peut pas dormir dans le bateau, tout simplement ? Ils sont repartis, déjà. À mon début, ils vont devoir nous faire payer, quoi, mais... Alors, clairement, en fait, le bateau vous a débarqué les derniers et les mecs étaient prêts à repartir. En fait, ils ne stationnent pas l'endroit où ils sont arrêtés parce qu'ils payent des droits d'accostage sur ce qu'il y a là au temps où ils y restent, en fait. Pour la raison pour laquelle ils ont descendu la manutention le plus vite possible histoire d'avoir la paix. Et quand vous vous êtes mis, ils ont relevé la passerelle aussi sec derrière vous, c'est à peine qu'ils ne l'ont pas jeté sur le quai et ils sont allés se parquer ailleurs. Voilà, tout simplement. Ou vous n'en savez strictement rien. Je suis d'accord pour suivre l'histoire de l'asile, mais par contre, il est très tard ou pas ? Ça, la question ? Oh, bah, il est passé minuit, donc il est même 8h du matin, ça tombe-donc. Ouais. Ouais, ça veut dire qu'on a récupéré nos points de fortune ? Non, c'est à l'aube. Merde ! J'étais en train de tentative. Et les mecs, ils n'avaient pas écrit de chez eux ? Non. Non, à mon avis, ils devaient être dans un bouj infâme. Moi, je suis prêt pour aller voir cette histoire d'asile. Par contre, je ne le dis pas aux autres, mais d'un oeil, je regarde si je vois des boutiques particulièrement cristalliers ou apothicaires. J'essaie de les repérer si des fois, on ne trouve pas asile pour pouvoir revenir et essayer de négocier pour avoir avec des confrères, même si je n'y crois pas trop, en dernier recours pour pouvoir avoir une paillasse. Alors, c'est noté. Donc, seulement, vous êtes dans un quartier de lune qui respire la pauvreté. Et clairement, ce n'est pas le coin. Alors, vous repartez. Par contre, il vous a perdu, en fait, le père Grolsch, dans les ruelles de lune. Vous n'avez pas vraiment idée de l'endroit où vous êtes. Oui, c'est bien, c'est bien. Il n'y a pas de point de repère. Je cherche poste de garde, moi. Voilà, vous n'avez pas de point de repère et vous commencez à errer dans les ruelles en essayant de chercher la sortie. Après, moult hésitations, vous avez passé, je ne sais pas, environ une heure, peut-être un peu plus. Et vous êtes tombé, en fait, sur une artère un poil plus passante. On peut couper par cette artère ? Comment ? On peut couper par cette artère ? Vous êtes tombé sur une artère plus passante. Vous avez réussi à sortir du lédal de rue. Là, vous avez quand même trouvé un certain nombre de berges et vous n'avez toujours pas trouvé de place. On vous dit que c'est plein, on vous dit que de toute façon, c'est le moment où tous les marchands viennent faire leurs approvisionnements, la ville est pleine et clairement, il n'y a pas de place. Donc, vous en êtes à chercher un plan de rempli, trouver la garde, trouver... Et on ne peut pas demander s'il y a des habitants ? Non, non, tu rigoles, trop dangereux. Le mec avec des armes et tout, il n'y a pas de question. En plus, t'es un elfe. Clairement, ça ne me pas croire. Non, mais pas moi. Donc, vous arrivez, finalement, vous cherchez votre chemin et tout à coup, on vous remarque en fait, dans une petite ruelle sur le côté, une petite enseigne grinçante. Et il est marqué dessus pour ceux qui savent lire. Il y en a-t-il qui savent lire dans le groupe ? Ouais, ouais, j'ai. Ouais. Ils savent lire et écrire. Même chose. Il y a des gens qui savent lire et écrire, il y en a d'autres. Il se fie juste au dessin qui est marqué dessus. Il est marqué... Il est marqué ? Le ruffiant. Et c'est marqué au berge. Ah, on peut toujours essayer, là. Donc, ça ne paye pas de mine. Ça n'a pas l'air très très animé. Il n'y a aucun bruit à l'intérieur de l'auberge. Mais vous apercevez une petite lueur palote qui perce à travers une fenêtre encrassée. L'endroit semble encore plus misérable que toutes les autres auberges dans lesquelles vous vous êtes risqués. Comme si c'était possible. mais en fait, vous êtes au désespoir. Toc, toc. Ouais. Donc... Laissez-moi parler. Alors... Oui, mais je me tiens prêt à lui couper la parole si je sens que ça part en cacahuète. Bon, tout de suite. Ah, pas de souci. Tu frappes à la porte. Entrez ! Tu me sens que c'est une voix qui vient de l'intérieur. Déjà, on va ouvrir la porte et rentrer vu qu'on nous invite à le faire. Alors, écoute, t'essayes de l'ouvrir. Elle semble verrouillée. Elle ne bouge même. Toutefois, à l'intérieur, t'entends une voix qui te dit « Poussez fort ! » Je m'éloigne pour laisser Cranix passer, moi. Poussez, ça s'ouvrira ! Cranix, donne-moi un coup de main. On va pousser ensemble. Allez, un, deux, cacahuètes. Alors, c'est pas compliqué. Vous me faites une action combinée. Comme vous êtes deux, il y en a un qui va faire un test de force et l'autre lui donne un bonus de 20%. On va dire que c'est Cranix qui va faire le test de force. Je trouve que c'est bien, ça. Même avec 20%, ça passe pas. Pas en forme, le Cranix. C'est Trimfort ! C'est Trimfort ! Vous vous acharnez sur la force. Vous vous acharnez sur la porte, pas de souci. Non, mais c'est bon. Au bout d'un moment, à deux, ils vont quand même réussir à ouvrir la porte. Donc, la porte s'ouvre finalement dans un sinistre craquement. Donc, vous poussez sur la porte et vous voyez la porte tomber devant vous. PAM ! Hop là ! Un peu trop fort, Cranix, je lui dis, en lui tapant sur l'épaule. Alors, ma première phase, je suis désolé pour la porte. J'essaie de remettre la porte en place, de relever la porte pour la remettre. En me disant, c'est peut-être la coutume locale. Donc, vous rentrez dans le berge en enjeuant les débris de la porte et vous voyez un vieil homme les cheveux blancs, il est tout glissé, il est derrière son comptoir et il fronce les sourcils comme ça. J'espère que vous avez... Ça dépend, elle est à combien ? Euh, non. Une porte comme ça, ça vaut au moins six couronnes. Je commence à dire, six couronnes quand elle était neuve, là, vu son état, moi, je lui en donnerais pas plus d'une demi. Vous me l'avez cassée, elle était solide, ma porte. Jusqu'à ce que vous la défonciez. Effectivement, elle était solide, elle vous a résisté. Justement, j'insiste sur le fait qu'il avait peut-être l'ouvrir pour qu'on puisse entrer gentiment, sans être... Oui, peut-être que quand elle était neuve, elle pouvait ouvrir et fermer, étant donné que là, maintenant, elle ne pouvait plus que fermer. Clairement, je tente de négocier le prix de la porte. D'accord, ok. Tu commences à marchanderer avec levier, voilà. Et j'essaie de laisser au passage, dans le prix de la porte, le prix des chambres. Histoire de faire deux pierres de coups, une pierre de coups. Une pierre de coups pour avoir raison de marchandage. C'est pas compliqué, il préclame six couronnes pour la porte et une couronne par personne pour la chambre. Ok. Clairement, pour un boui-boui pareil, c'est hors de place. Je suis d'accord, mais bon, tentative de marchandage. On est ruiné. Attends, attends, c'est pas encore fini. Par contre, je fais quoi ? Tu te lances t'as une compétence de marchandage, il me semble, non ? Ouais, ouais, j'ai marchandage, alors on a qui ? Donc je suis à 31, 31 dessus. Pardon, j'étais sur la fiche de sept et je voyais 16%, c'était pas terrible. Alors, vas-y, 1 décent, 31% de chance, de réussite. 47. Fortune ! Tu négocies pas. Ah bon, mais... Ah ouais, clairement, je réessaye. je passe à 1 en fortune. Ça m'étonne pas qu'il soit marchand, il dépense une petite fortune à chaque fois. Ah ! C'est mieux. C'est net. Alors, finalement, il reconnaît que, bon, voilà, c'est... Il peut vous faire une petite ristourne, il n'y a effectivement pas de souci. C'est vrai que la porte peut-être un problème, voilà, elle a beaucoup travaillé, et il accepte de ne vous la facturer que 3 couronnes. Et il vous facture, eh bien, écoutez, pas compliqué, il vous facture 18 pistoles par personne. Ok. Pour la nuit. Euh, j'annonce à Kranik et à... et à... et à Béatrice qu'elles doivent 3 couronnes pour la pièce, pour la porte. je leur demande s'ils l'ont, s'ils ont les sous. Ah, foie de rubel grasseur, j'ai rarement vu quelqu'un négocier pareil. Enfin, pareil, bon. Bah, les sous, oui, mais... de toute façon, attends, c'est vrai qu'en plus, il fait noir, il pleut, on est crevé. J'en suis un point. qu'ils disent quand même que de le rembourser, quand même. Et l'autre, comment il s'est déjà influencé ? La justice, là, qui ne veut pas casser les... qui ne veut pas réparer ce qu'elle a cassé, elle a bon dos, la justice. Bon, cela dit, cela dit, on l'a cassé à deux, donc il est normal qu'on partage ça en deux. Hein ? On ne l'entend plus, Kranik. Si au moins, elle était entretenue, cette porte, peut-être qu'elle s'ouvrirait beaucoup plus facilement et qu'elle ne s'en passait plus de la briser. C'est déjà négocié. Je paye ma... Pendant qu'ils sont en train de faire ça, je paye déjà moi ma chambre. D'accord. Moi aussi, 18 pistoles, donc en gros, hubresse, 13 couronne et 2 pistoles. Quoi ? 18 pistoles, ma chambre ? Ouais, eh ben, sois content, tu as une chambre. Oh putain. Mais ça va me coûter un bras, ce... Eh ben, demain matin, tu vas te réveiller sans un bras. Ok. Elle échiante, je lui paye sa chambre. Ok, tant qu'elle... comme ça. Et c'est lui qui dit que je suis chiant. Bon... Je vais être super chiant. Justement, t'es tellement chiant que je la paierai pas. Moi, je mets une couronne et 10 pistoles dans le pot pour la porte. ce qui fait la moitié quand même. Kranich ? Il reste combien à payer ? Une couronne et 10 pistoles. Ça, c'est pour la porte. Pour la porte. Une couronne et 28 pistoles au total. Donc, deux couronnes et 8 pistoles. Parce que, clairement, Kranich, je te dis, la porte, même avec du gaffeur, ça ne le fera pas. En fait, les charnières, elles ont quitté la porte. Elles sont toujours accrochées au mur. Il n'y a pas que les charnières, les charnières, le chambrant, le tout. Bon, vas-y, je les mets, les deux couronnes. D'accord. Tantal, payes-tu ton déco ? Préfères-tu dormir dehors dans ce roulet dans une couverture ? Non, je vais les payer. D'accord, ok. Donc, oui, vas-y. D'accord. Rudolf, qu'est-ce ton but ? Attends, moi, j'ai un truc, j'ai des remarques à faire, mais Wedge aussi. Alors, moi, si tu, Wedge, tu la fais pas, moi, je la fais. Vas-y, fais-la, c'est juste qu'en fait, c'est un truc technique. Moi aussi, c'est que j'ai pas ma monnaie, en fait, je sais pas combien j'ai. Tu n'as pas des sous ? Eh ben, tu n'as pas de sous ? Ça, c'est vache. Ça, c'est très vache. Tu balances deux des dix couronnes, enfin deux des dix, s'il te plaît, c'est ton nombre de couronnes que tu as. Alors. Ça va. Je vais noter quelque part. Du coup, à l'aise, je paye à l'aise. Est-ce que tu lui laisses un pourboire ? Non. Je l'aide à essayer de remettre au moins la porte pour pas qu'elle soit ouvert à tous les vents. De toute façon, il remet la porte en place et il met une remord derrière. Ah ben, je l'aide en fait. D'accord. Euh, non, attends, j'ai une remarque à faire, c'est une remarque à faire, que j'arrive pas à modifier sur... pour retirer les couronnes. mais tu te mets à côté, notre l'auto à côté, et on les défilquera à la fin du scénario. Alors, donc, à pencaisser son dû, Rudolf vous montre votre chambre. Suivez-moi. Le ruffiant, c'est un bâtiment en bois à deux étages. Il vous emmène dans une vieille mansarde au deuxième étage. Les escaliers craquent sous vos pas à remple vous semblent les plus précaires. Vous arrivez ainsi à votre chambre. Et si les marches fêtes, je les paye pas. Il ricanne. Vous avez une jolie vie du canal, la bonne et grasseur, en vous dévoilant ses chico-noirâtres, un sourire qui se voit bienveillant. Je me bise dans la conversation, pourquoi le ruffiant ? Il ne s'est pas grand-chose à travers les vitres crasseuses, mais le canal d'épuration est sûrement là. Votne marine vous le confirme. Eh bien, écoute, le ruffiant, il ricanne. J'ai pas entendu. Il ricanne. Ah, d'accord. Et en haussant les épaules. Donc, il vous montre votre chambre, il vous fait un sourire avec ses chico, il met son index sur sa tente, et il fait, bonne nuit ! Et il descend. Bonne nuit. À demain. Pourquoi l'index sur la tente ? Ça a une espèce de salut. D'accord. Est-ce que c'est un salut qu'on connaît ? Ou... Pas plus que ça. C'est comme s'il a mis sa main avec sa casquette, mais il n'a pas de casquette. D'accord. Il n'a pas dit, prenez le temps d'y penser ? Non, non. On aurait bien voulu, mais non. Bon, ben, je regarde, je compte le nombre de puces de lit, et puis je me couche. Alors, en fait, c'est une chambre commune, au deuxième étage. Effectivement, l'odeur est nauséabonde, vous vous sentez bien, le canal d'épuration n'est vraiment pas loin. Je vous confirme, l'unique fenêtre... Est-ce qu'il se marque, effectivement, votre chère amie ? Paradoxalement, en fait, ça couvre le parfum de l'âge, en fait. Ah, c'est bien ! Ça change. Ça ne sent plus le chien mouillé. Ça change. Ça va, oui. Donc, vous voyez, c'est dit. Alors, aussi... Enfin, c'est pas un peu palace. Aussi bizarre que cela puisse paraître, les lits ont l'air plutôt propres. Alors, c'est une paillasse. Il y a une couverture toute miteuse, mais la vôtre est là, et fera amplement... amplement mieux, sans souci. Voilà. Je vérifie juste si je suis bien le seul occupant du lit. Je veux dire, s'il n'y a pas vraiment de bestioles, je vérifie quand même. Non, 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 en fait, ça a l'air... Ok, bon, bah, d'automne. C'est pas... Enfin, c'est... C'est étonnamment plus propre que ce que tu t'attendais, quoi. Et vous avez un peu de chambre et un broc d'eau, qui, en plus, n'a pas l'air trop dégueulasse. Il y a combien de voies d'accès à la pièce ? Une porte, et en face, une fenêtre. Moi, je me couche et je leur dis « Bienvenue ! » En ville, et puis « Bonne nuit ! » Est-ce que parmi vous, vous avez des... des outils en métal ? Je crois pas, non. Je crois que je dois avoir un peu de mon matos pour... Non, même pas, j'ai pas de matos. Non, j'ai pas d'outils. Pour quoi faire ? Pour les mettre près de la porte et de la fenêtre, histoire que si quelqu'un rentre, on tente d'arriver. Alors, dans ce cas-là, on peut utiliser ma albarde comme barrière pour la porte. Déjà, c'est fait. Ouais, comme puis... Au pire, c'est... Béatrix, elle a des sous dans sa bourse, ça fait du métal. C'est pas vrai. J'ai de sous. Là, t'as pas payé ta chambre. Donc, t'as plus de sous. Que moi. Non, mais on n'a pas découvert, des choses comme ça... Des couverts en bois. C'est en bois. Ou une... Des Legos, non ? Non, ça, c'est... Mi Legos, n'i qui est jaloux. Non, mais c'est... Mettez la albarde à la porte, et moi, je mettrais ma dague à la fenêtre, comme ça, quand ils ouvrèrent la fenêtre, ça fera tomber la dague, ça nous réveillera. Ou ils piqueront la dague. Bonne nuit, hein. Ouais, même chose. Bon, donc, t'essaies d'installer ta dague à la fenêtre, comment, en équilibre, je présume ? Bah oui, forcément. Tu la prends aussi, en fait. Tu remarques juste qu'en fait, que la fenêtre est... Outre le fait qu'elle est crasseuse... Est-ce qu'on a une corde ? Parce qu'on peut peut-être... S'assurer de la fermeture de la fenêtre. Moi, j'y reprends. Moi, j'adore. Au pire, il vous reste deux lits, deux bâtiments, deux couvertures. Dans un demi-sommeil, je lui dis qu'il peut déplacer le lit, ça le fait plaisir devant la fenêtre. Ouais, on sait jamais. On sait jamais. Vous voulez pas faire de tour de garde, au moins, on fait un truc minimum, quoi. Donc, je fais ça. Effectivement, l'elfe commence à se colquiner avec les meubles. Si ça m'embaie de dormir, je l'aide, hein. Si ça m'embaie de dormir, je me lève et je l'aide, parce que ras le cul, hein. On sait jamais, parce que dans la vie, il y a peut-être un camp d'entraînement de bandits, tu vois. Ah, monsieur, c'est un gros troll. Je te préviens, ça ne te rend pas d'oublier. Ça sera inscrit dans le grand livre des rancunes naines. C'est pas grave, il n'y a pas de nom dans le groupe. Oui, mais le meugeux... Ah, c'est un propre livre des rancunes naines. Mais le meugeux est un peu petit. C'est la rancune qui s'en aident. Ça va. C'est une petite rancune. C'est une petite rancunette. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah ben, oui, je prends ce que je peux de la paillasse sans foutre le bordel. Mais je ne veux pas non plus faire trois heures de ménage demain matin. Mais ouais, je la mets peut-être juste sous le lit et sous la fenêtre histoire que si la personne me tombe, elle soit emmerdée dans la paillasse, etc. Les couvertures, je me démerde. D'accord, ok. Bon, tu colles un matelas au pied de la fenêtre, en fait. C'est bien ça ? Je ne vois pas un matelas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a du bois, en fait ? Est-ce qu'il y a un truc un peu dur sur la paillasse ? Alors, tu as une espèce de cadres en bois et tu as une espèce de matelas qui est surtout forêt de paille. Ok, est-ce que je peux enlever le matelas et mettre juste le cadre en bois ? Oui, tu peux. C'est comme ça, le gars, il se prendra les pieds dedans. Ça va, ça va être chiant pour marcher dedans. Le mec, il... Ça va peut-être un peu le surprendre si tu rentres, c'est la main. Voilà. D'accord. Et tu mets les deux trucs de cadres en bois l'un sur l'autre. Comme ça, il se pètera la gueule. Je regarde, ça serait vraiment pas de chance de se faire attaquer deux fois dans la même nuit. Alors, moi, j'ai une question, vite fait, pour la porte. La porte, elle s'ouvre à l'intérieur ? Oui. Oui. Ah bien, je place la halbarde de façon à ce qu'elle se porte est ouverte. C'est vraiment pas de chance d'attaquer quatre fois avec la halbarde et de toucher zéro. Oh, c'est bon, au moins là, la halbarde va être utile à quelque chose. Non, voilà. Pour jamais. Donc, à vous de vous coucher et vous vous endormez du sommeil du juge. Surtout, Béatrix. Oui, surtout. Exactement. Donc, voilà. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles d'elfes. Il n'y a que le fait qu'il y a juste un descendant, c'est de vous. Voilà. Vous lancez un descendant, là ? Oui. Oui, oui, un descendant chaque fois. Ouh, je me suis fait plaisir. Ah, j'ai eu quatre. Qu'est-ce qu'il y a eu quatre ? Qu'est-ce qu'il y a eu quatre ? Je dors bien. Tu ne te sens pas la dague se glisser entre tes oeufs plates. Et en retournant brusquement dans ton sommeil, tu t'auto-empales. Qu'est-ce qu'il y a eu quatre ? Qu'est-ce qu'il y a eu quatre ? En fait, à un moment, ce qui vous réveille, c'est le fait que vous vous sentez que la fenêtre verte, en fait. La fenêtre ? Clac ? Oui, comme ça. Elle n'est pas toute verte. Le fait que le ventre fasse un peu plus froid dans la pièce, il est certainement pour beau-chose. Madague est tombée ? Tu n'as rien en train de faire. On n'entend pas de bruit, pas de... Eh bien, maintenant que tu te concentres, t'entends un léger fou. En regardant discrètement de là où il sera sans plus à venir. Alors, vous me faites un petit test de dissimulation tous les deux ? Tu l'as entendu aussi, Kranik, hein ? Oui, on fait un test de quoi ? De dissimulation, s'il vous plaît. J'ai pas compris le mot. Dissimulation. Je crois. Simulation. Kranik, oui, tiens, je vais craquer un point de fortune pour le refaire. Kranik, utiliser un point de fortune. D'accord. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. De toute façon, j'en avais trois. Oui, il y a marqué deux sur ma feuille. Et donc, tu essayes de regarder ce qui se passe. Seulement, tu as fait du bruit sur ton atelat, ton lit brondant. Et, tu sens la silhouette de Reddy et bondi par la fenêtre. Il a l'air bougrement agile. Est-ce qu'il est quadrupède ? Non ! Il a l'air d'avoir bien deux jambes. Et maintenant qu'il s'enfuit à toutes jambes, tu l'entends. Il s'enfuit par les toits, ce con. Il s'enfuit avec ta bourse. Tu l'entends, mais il fait tant de bruit que ça. Ouais, mais dehors, il pleut, donc ça doit glisser sur les toits. Alors, il ne pleut pas, mais il fait moche. Ah oui, c'est vrai, il ne pleut pas, mais il fait moche. Mais c'est humide, ça va glisser sur les toits. Que fais-tu ? Je vais réveiller tout le monde en disant qu'on nous a volé. Non, mais moi, j'ai... Attends, en plus de l'albard, j'ai... Alors, ta albard, elle n'est pas à côté, elle est contre la porte. Oui, tu as une épée. Oui, je prends l'épée et je poursuis. Tu prends l'épée, et tu ? Je poursuis. D'accord, ok, donc tu te lèves, tu trappes ton épée, et tu essaies de poursuivre ton adversaire. Il n'y a pas de soucis. Donc, la chose suivante se passe. Tu te jettes sur ton épée, tu commences à courir dans l'intérieur de ton adversaire qui a déjà pris de l'avance sur toi. Lui, c'est littéralement jeté par la fenêtre, et aucun souci, il va passer. Pendant ce temps-là, Béatrice, au voleur, on nous vole, on nous vole. Vous êtes réveillé. Vous ne savez pas ce qu'il se passe à ce round-ci. Vous êtes surpris, vous vous demandez ce qu'il se passe. J'ai le droit de dire que je vous l'avais dit. Et on écoute. Et voilà. Donc, ton adversaire prend de l'avance sur toi. Qu'est-ce que tu fais, Kramik ? Kramik. Je veux de le rattraper comme je peux, quoi. D'accord. Donc, tu vas me faire un test d'agilité et ta délit à enjamber. Eh, ça passe. D'accord. Fruit d'une grande habitude, tu viens de te lever, tu es alerte. Tu es certes en petite U, tu n'as pas de botte, mais tu as une EP à la main, tu viens de franchir l'obstacle des délits et tu es prêt à bondir par la fenêtre. Ok. Béatrice, que fais-tu ? Béatrix. On a perdu de l'on encore. Pardon. A priori, Béatrix n'est pas si bien réveillée que ça. Elle m'a dit qu'elle était fatiguée. Béatrix, quand elle a essayé de réveiller tout le monde, après, elle a essayé de regarder par la fenêtre voir si Kranik réussit à choper notre voleur. D'accord. Il n'y arriverait sûrement pas. Alors donc, tant que le voleur est en train de couvert sur le toit. Ah, sur le toit, je vais me casser la gueule, je vais me tuer. Ouais, c'est pas le faute de te l'avoir dit. Dique à la fenêtre. De toute façon, j'ai dit que... Fais comme tu veux. Faut poursuivre. Demande à l'elfe de tirer une flèche. Donc, tu décides de passer par la fenêtre. Hein ? Tu décides de passer la fenêtre pour le poursuivre sur le toit, c'est bien ça ? Ouais. D'accord, ok. Donc, pas de soucis. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut, c'est important de se sacrifier pour le groupe. Ouais, mais évidemment, il n'y a quoi qui se sacrifie ? Pour l'instant, on se réveille. Je veux dire... Et puis, pour l'instant, je n'ai pas... Je prends une petite chicorée, on arrive. C'est ça. C'est voulu du cul, quoi. Alors, est-ce que... Je n'ai pas de distance. Est-ce que la map s'affiche chez tout le monde ? Ouais. Il y a des blanches avec un carrelage. C'est ça. C'est-ce que c'est-ce que tu es à la fenêtre, tu es à la passe. J'ai fait une counerie, j'ai mis un carré noir. Alors, ne change pas les layers, ne change pas les coups. Bonne nouvelle, on ne voit pas. C'est ça. C'est bon, tu n'as mis visibilité aucune, donc, du coup... C'est bon. C'est juste que je démasque. Non, ça ne marche pas. La masque, encore lui ! Je pense que c'est pas mal les flèches. Voilà. Quoi ? Je suis du canal, mais j'ai une casse-midiète dedans, oui ! Comme c'est dit, t'entendais ton adversaire pour venir. Et ? Et, 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 va sauter par le toit. Ouais, là, je ne peux pas mais fou les échecons qui se cassent la gueule ! Ouais, je peux lui faire une petite intimidation, tiens, une petite intimidation bien comme il faut. Ok, donc, qu'est-ce que tu fais pour l'intimider ? Tu maudis sa famille sur X-Génération ? Attends, attends, je suis en train de faire les chiens. Hé, pitoyable voleur, tu vas te casser la gueule ! Et de toute façon, je te rentre après et je te casserai la gueule ! Voilà. D'accord. Ça fait deux fois casser la gueule. C'est bien ! Faites-moi penser à apprendre à ce soldat un cours de répartie. De quoi ? Non. T'as le droit, si tu veux, à un test d'intimidation si tu lui donnes des ailes. Au propre communique, il dirait. 31% d'intimidation. Ça passe ! Ça passe. Il a manifestement pas envie d'en découvrir avec toi. Mais tu ne l'as pas suffisamment déstabilisé pour que, surpris, il se casse la gueule. Mais merde. J'aurais essayé. Il va peut-être perdre du temps quand même dans son... Il saute et se trouve sur le toit suivant. Je vois commencer à... On peut agir, nous qui sommes dans la pièce ? Oui, justement, voilà. Donc, eh bien, vous, vous êtes dans la pièce. Beatrix, tu vois tes petits camarades qui viennent de s'éveiller. Eh ben, j'aurais expliqué rapidement la situation en disant qu'un type vient de passer par la fenêtre et qu'il s'est certainement enfié avec des affaires à nous. OK. Je peux te checker si j'ai mes sous ? Oui, tu commences à te checker dans tes affaires. Ça te prendra un petit peu de temps. Ah ouais. OK, Dental, que fais-tu ? Je... je cherche mon arc et une flèche. D'accord, tu trouves ça sans aucun souci. OK, ça va, c'est le principal. Et tes flèches, tu les... tu es rune dans le même temps et donc, voilà. Et les gens sont en génie sur la fenêtre. D'accord. Alors, ta parole est pour qu'ils tombent dans le canal. Sinon, je te maudis. Tu sais que... Non. Que faites-vous, maintenant ? Donc, tu commences à faire faire du CEP, donc tu me trouves en chose. Béatrix, que fais-tu ? Bonjour. Une fois que j'ai donné leurs informations à mes petits camarades, moi, je n'ai pas allé sur le toit, clairement. j'enjoint l'elfe à monter rapidement sur le toit pour essayer d'arrêter le voleur à coup de flèche. Il est déjà quasiment en train de faire. Merci de ta motivation, Béatrix. Je sais. Si tu veux, je peux prendre aussi un déguisement de pom-pom girl pour te motiver encore plus. Alors, sinon, là, je suis clairement en train de me dire de toute façon, casser la gueule. Pour casser la gueule, autant y aller. Est-ce qu'il te reste des points de fortune avant ? Dis-moi qu'il t'en reste. Oui, il m'en reste un. D'accord. Alors, je te rappelle juste que t'es au deuxième étage. A vue de nez, ça fait une chute de 5 mètres. Je te le dis quand même. T'es mort. Il peut espérer y survivre, il n'y a pas de souci. Ça dépend sur quoi il tombe. Je te tirerai des flèches pour que t'es déprise. Oui, c'est ça. Dessus. Mais attends, tu peux essayer de le poursuivre. Lui, il a l'air d'y arriver. c'est ce que je fais, mais le truc, c'est que je n'ai pas pour te déplacer. Ah oui, pardon, excuse-moi. Donc, tu veux y aller quand même ? Ouais, vas-y. Vas-y doucement. En même temps ? Donc, tu te... Bon, tu commences à... Tu prudemment, tu avances sur le toit. T'aperçois que c'est quand même légèrement glissant, qui fait quand même très très jour, en milieu de la nuit. et t'es légèrement incommodé par les odeurs qui émanent du canal qui coule de les étages plus bas. Et là, tu aperçois que... Et bien, t'as environ... Tu peux faire une course de 5 mètres et sauter environ 3 mètres. Mais pendant ce temps-là, lui, ton adversaire, ne s'est pas arrêté. Voilà. Tantale, tu... Bah écoute, tu peux... Tu arrives à la fenêtre. Ouais, bah je cherche l'adversaire en question. Je suppose qu'il n'y a pas 25 gars qui courent sur les toits. Il y en a 2, donc a priori... Oui, alors, en plus de ça, tu vois plutôt pas trop mal la nuit. Ouais. Je fais pas complètement nuit noire, donc tu vois à peu près... Je savais pas que t'étais... effectivement... Ouais, non. La conférence est interdite. C'est bien, t'as pas besoin de finir la phrase. Donc, tu vois que ton adversaire a quand même pris un petit peu d'avance et il est en mouvement et il court comme un des ratés. Ouais. Tu peux essayer de lui tirer une flèche, seulement, t'auras moins 20%. Ok. Est-ce que tu peux me dire si pour mes affaires ? Avant qu'il tire ça, je te dirais quand on aura fini de vérifier tes affaires. Point de fortune. Alors, t'as tiré ? Ouais. T'as repié. D'accord. Tu penses le viser, il n'y a pas de souci, tu tires dessus. Ta flèche passe au loin. Lui continue sa course effrénée. Pas au loin non plus. Et il arrive à sauter par-dessus le canal sans se vautrer dedans. Donc, il prend une sacrée avance. On peut viser, non ? Il y a une action. Ah oui, tu peux viser. tu peux viser. Je vais faire ça, du coup. D'accord. Donc, tu peux viser, ça va te donner 10% supplémentaire. Au prochain tour, du coup, je ne sais pas comment tu veux le gérer. Tu peux faire une visée sur une demi-action et tirer dans la foulée. Surtout que tu n'as pas besoin de recharger, vu que rechargement rapide. tout à fait. Moi, je sors le canon de bordée pour l'abattre. J'en ai toujours un dans mon sac. Je ne te ferai pas l'offense de te dire que tu n'as pas pensé à prendre ton carte après tout. Tu es un archer-elf. C'est le genre de geste qui est naturel. Donc, je ne te ferai pas ce genre de... Eh bien, du coup, je vis et je tire. D'accord. Ok. Que fais-tu, Kranik ? Kranik, tu veux sauter, pas sauter ? J'ai pris de l'élan. De toute façon, je suis en train de faire malgré que ça glisse sur le toit. Vas-y. Donc, tu prends de l'élan et tu vas courir. Ok. Tu décides de courir et de le rattraper après tout. Tu t'empêches de dormir. Ça vaut bien une course sur les toits. D'accord. Eh bien, écoute, tu vas me faire un peu d'agilité, s'il te plaît. Bon. Serrer les fesses. Bon, ça va. Alors, tu as loupé de... Tu as loupé de combien ? J'ai loupé de 12. Bon. Un point de fortune ne te donnera pas de bons points, donc il faut que tu relances. C'est bien pire. Bon. J'ai entendu ton rire. Plouf. Décide de courir Et puis, tu sais pas, la nuit, la fatigue, le fait que ça soit glissant, le fait que tu sois en caleçon, avec une épée à la main, à moitié nue, sans botte, en train de courir sur un toit, la situation paraît tout à fait ubuesque. Et... Le sol est 5 mètres plus bas. T'es la gueule. Oh, moi, je suis mort, nouveau perso ! Ah, t'es pas encore mort ! Alors, reçois-toi, dentale, enfin, tu fais ton tir. Ouais, donc, maintenant, tu es à moins 30, plus 10, ça fait moins 20. Donc, ton résultat est moins de fous, je suis encore. 33, moins 20. Ah, ça passe ! Il y a les jets comme ça qu'ils sont rageants. Voilà. Tout. Alors, tu vois que la flèche traverse la nuit parce qu'elle arrive à la limite de ta portée de vision, en fait, et t'entends le bruit mou d'une flèche qui rentre dans une partie dans une partie charnue du corps. Alors, là, c'est son bras gauche. Corps, le bras gauche. Oh, putain. Je vais te trouver. Ah, non, c'est pas le bras gauche, c'est le bras droit. Pardon, excuse-moi. T'as fait pas mal. Je lui fais la salle à la Tekken, tu vois. À la Tekken. Je vais te trouver. Alors, tu lui fais 11 dégâts à ce garçon. Alors, voyons, 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 voyons. Bon, maintenant, on fait le tour des hôpitaux. Voilà. Je vais te biffer encore une flash, s'il te plaît. Encore ? Je commence un peu lent beaucoup, moi. T'en as perdu deux, je t'appelle, déjà. Bah oui. Alors, ça fait 4, 7, quand même. Ça te coûte cher, cette aventure. Ça passe, dans la tête. Non, mais attends, attends, le truc, c'est que t'as perdu encore une flèche. Mais là, tu le vois plus maintenant, le gars. Je veux dire, c'est qu'il est parti avec ta flèche. D'accord. Tu m'as désiré ? Non, non, je t'ai dit seulement, tu avais perdu une flèche et tu te la coches. décoches, tu te la coches. Oui, c'est bon, ça nous a pas. Donc, ben, pense-toi-là, tu es tombé. Notre ami crani tombe. Il fait un bruit sourd au sol. Alors finalement, tu sais pas trop t'as touché, tu penses que ta flèche a touché, mais t'entends un corps qui tombe, t'es pas sûr de savoir d'où ça vient parce que ça a pas l'air de devenir du bon endroit en fait. Donc, tu tombes, tu fais une chute de 5 mètres. Alors, voyons, 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 voyons voir les gars de chute. Aïe. Alors, tu peux tenter un petit rétablissement si tu veux. Ouais. Alors, est-ce que tu as acrobatie ? Ah. Bon. En même temps, c'est un soldat. Alors, tu te prends une chute qui te fait 5 de dégâts. Ton amur ne compte pas et tu te prends tu te prends, tu te prends, tu te prends, tu te prends tes dommages. J'ai l'étoile. Tu prends 5 de blessure. moins ton endurance. Moins mon endurance, ça fait 2. Oui. Alors, tu te prends deux points de blessure. Ah. C'est un moitié à poil. Alors, par contre, tu as perdu ton épée. Euh, le sait. Et tu entends. Bah non, je la retrouve. Bah non, je la lâche pas. T'entends du plouf. Et compagnie, même si tu tombes. Alors, euh... Justement. Tu la lâches. Tu tombes. Ça a quoi crever, ça ? Voilà, donc, tu viens de te ramasser au sol. Une chance pour toi, en fait, tu ne te prends pas de temps de dégâts que ça parce qu'au fond de la rue, il y a tellement de merdouilles, en fait, que, bah, t'atterris dans les déchets, en fait. C'est la raison pour laquelle tu ne te prends pas de temps de dégâts que ça. t'entends ton épée qui clairement tombe à la flotte et là, t'es au niveau du sol et tu sens... Oui, t'es tombé de 5 mètres quand même, hein. L'Enercy, ça te dit quelque chose ? Oui, oui, mais... Tant pis, c'est un jeu du chaos. C'est un jeu du chaos, ne le vénère pas. J'espère que tu ne l'avais pas donné un nom à ton épée. Tu t'en sors plutôt bien, t'as fait une chute de deux étages, tu t'es blessé mais pas trop trop fort, mais par contre, bah, t'as perdu bêtement ton épée, quoi.